Considéré comme un grand espoir dès ses débuts à l'OGC Nice, Vincent Coziello évolue aujourd'hui au KV Ostende en D1 Belge. Retour sur la carrière mouvementée du milieu de terrain français, entre prêt et transfert, entre optimisme, déception et irrégularité. Le natif de Grasse, commune des Alpes-Maritimes, a effectué ses tout premiers jongles au stade olympique Roctan en 2001 à l'âge de 6 ans. Coziello y a évolué jusqu'en 2006 avant de rejoindre l'AS Cannes pour parfaire sa formation. Par la suite, le prénommé Vincent s'est vu offrir une place au sein de l'équipe U19 de l'OGC Nice, qu'il n'a pas tardé à regagner en 2013. Alors âgé de 17 ans, le jeune français a disputé plusieurs matchs avec les équipes de jeunes du club azuréen. C'est lors de l'exercice 2014-2015 que tout bascule dans le bon sens pour Coziello. En effet, le 29 octobre 2014, le Grassois a connu ses toutes premières minutes avec les professionnels de l'OGC Nice en Coupe de la Ligue face à Metz. Puis tout s'est enchaîné pour le milieu de terrain qui a disputé quelques jours plus tard son premier match de Ligue 1 face à l'Olympique Union. Il aura ce jour-là foulé la pelouse de l'Alliance Riviera une vingtaine de minutes, des minutes importantes et pleines d'espoir pour Coziello. Puis après plusieurs matchs consécutifs sur le banc ou en réserve, ce dernier a pu retrouver du temps de jeu sur la pelouse du R-Séance. La suite de cette saison 2014-2015 aura, dans l'ensemble, été prolifique au jeune Coziello qui a eu l'opportunité de montrer ses qualités face à l'AS Monaco, l'en avant Guingamp, le TFC et une nouvelle fois lors de la phase retour du championnat face à l'OL ainsi que face au R-Séance. Finalement, lors de cette saison, le natif de Grasse aura eu l'occasion de disputer plusieurs minutes de huit rencontres au total, sept de Ligue 1 et une de Coupe de la Ligue. Les premières apparitions en pro convaincantes et encourageantes qui lui ont ouvert la porte à de plus amples émotions. Effectivement, la saison suivante, en 2015-2016, Coziello, fin passeur et intelligent face au jeu, s'est imposé comme un élément important du 11 de Claude Puel, alors entraîneur niçois à cette époque. Les statistiques du jeune espoir français confirment d'ailleurs la confiance que lui a accordé son coach lors de cette riche saison puisque ce dernier a disputé 35 rencontres de Ligue 1 pour 3 buts inscrits et 6 passes décisives délivrés. S'ajoute à cela une rencontre de Coupe de France et une autre de Coupe de la Ligue. Ainsi, sur le plan comptable et personnel, cette saison aura été une réussite et une satisfaction complète pour le sudiste, logiquement nommé en fin de saison pour le trophée UNFP du meilleur espoir, récompense finalement décernée à Ousmane Dembélé. Sur le plan collectif aussi, cet exercice sera marqué de positivité, le GC Nice ayant réussi à terminer 4ème de Ligue 1. Puis, la saison suivante, Vincent Coziello a eu l'opportunité de découvrir sa toute première compétition européenne, la Ligue Europa, dans laquelle ce dernier prit part à 5 rencontres. Un vrai plus d'expérience non négligeable pour le jeune joueur niçois. En Ligue 1, où Nice termine 3ème, ce dernier aura également disputé 27 matchs pour un but marqué et une passe décisive offerte. Somme toute, une saison 2016-2017, une nouvelle fois réussie, qui est venue confirmer la précédente du milieu de terrain français. Saison 2017-2018, Coziello est toujours au niveau et attire les regards en Europe. Après une première partie de saison correcte avec 15 matchs de Ligue 1 disputés sous le maillot des aiglons, auxquels s'ajoutent 4 rencontres de Ligue Europa, le pensionnaire de l'OGC Nice quitte la Côte d'Azur et rejoint Cologne, pensionnaire de Bundesliga. A son arrivée, le club allemand est dernier du championnat et ne peut éviter la relégation en seconde division. Puis, lors de la saison 2018-2019, Cologne parvient à remonter en Bundesliga. Coziello, plus en difficulté, est auteur de 15 petits matchs sur toute la saison pour un seul but en DFB-Pokal. Cependant, lors de l'exercice suivant, le milieu de terrain français a rencontré de lourdes difficultés avec le FC Cologne, où il n'aura d'ailleurs disputé aucune rencontre de Bundesliga lors de la première partie de saison. Cette épineuse situation a poussé Coziello à quitter l'Allemagne lors de l'intersaison afin de tenter de se relancer en prêt du côté du Paris FC. Prêt tout aussi compliqué, l'ancien Niceois ayant disputé seulement 6 matchs de Ligue 2. De retour de la capitale française à l'issue de cette pénible saison, un nouveau prêt s'est imposé à Vincent Coziello, cette fois-ci au Club des Sportivos National en division 1 portugaise. 16 matchs au total pour une passe décisive seulement et une saison une nouvelle fois en demi-teinte. Puis, ne trouvant plus sa place dans l'effectif du FC Cologne, le milieu de terrain d'un mètre 68 a décidé l'été dernier de changer d'air afin d'entamer un nouveau chapitre de sa carrière professionnelle et d'oublier ses confuses dernières années sur le plan sportif. Coziello a effectivement rejoint le KV Ostende, club de première division belge. Cependant, tout n'est pas tout rose non plus du côté de la Belgique pour le natif de Grasse, qui n'a disputé que 274 minutes de jeu étalées sur 15 rencontres de Jupiler Pro League cette saison. De plus, le français a du mal à se montrer décisif avec les siens et à juste titre puisque parfois ce dernier ne rentre sur le terrain que pour terminer certaines rencontres et ne possède pas un temps de jeu considérable au sein du groupe flamand. Ainsi, malgré un début de carrière tonitruant avec l'OGC Nice, club dans lequel Coziello a découvert le monde professionnel en disputant ses premières rencontres de Ligue 1 ou encore de Ligue Europa, le milieu de terrain droitier a par la suite rencontré plus de difficultés, notamment au FC Cologne où il a petit à petit perdu sa place. Considéré comme un grand espoir du football français lors de ses débuts, Vincent Coziello a eu du mal à assumer et à confirmer ce lourd statut placé sur ses épaules avant de se faire de plus en plus discret et de disparaître des radars. En somme, des qualités indéniables mais qui n'ont pas dévoilé tous leurs secrets. Sous-titrage ST' 501